Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'une de mes box et cette fois-ci c'est la prescription lave de mois d'août, voilà, la boîte elle est très très jolie, j'aime bien, en fait ça change des couleurs habituelles et franchement elle est très très jolie et elle va y aller en déco dans ma chambre immédiatement, tout de suite après là je vais ouvrir ma box, je l'ai déjà ouvert en fait parce que j'ai, en rentrant des vacances j'ai retrouvé mon colis dans la boîte aux lettres mais il était ouvert donc j'avais peur en fait qu'il manquait des choses mais non, là tout y est, j'ai regardé sur les autres chaînes donc s'il ne manquait pas quelque chose dedans parce que normalement on a tous en fait quasiment la même chose donc là je suis rassurée et franchement il ne manque vraiment rien à ma box je suis un peu dégoûtée parce que bon j'ai retrouvé, j'aime pas retrouver en fait mes affaires ouvertes comme ça dans la boîte aux lettres mais bon après, voilà, bref, je ne m'attarderai pas là-dessus donc on va commencer et donc dans la box on y retrouve comme tous les mois un jeu concours, voilà donc il faut poster, il faut prendre la box en photo et la poster sur Facebook, Twitter ou Instagram pour ce mois-ci pour gagner un bundle trendy donc on verra ça plus tard, ensuite on y retrouve le prescripteur comme tous les mois en fait, on y retrouve le prescripteur, voilà et à l'intérieur je retrouve une belle pochette, voilà, elle est comme ceci, elle est très très pratique, j'ai déjà une pochette comme ça et franchement cet été je l'ai utilisé pour mettre mes pinceaux de maquillage dedans et franchement c'est très très pratique, même pour la nettoyer après, juste un coup de chiffon et franchement c'est nickel donc là d'un côté elle est transparente, de l'autre côté elle est holographique, elle est très très jolie et puis elle a une petite fermeture, voilà, c'est très pratique pour emmener aussi à la plage ou à la piscine donc voilà, très très contente de l'avoir reçu, on en a toujours besoin des pochettes comme ça et puis je vais commencer donc avec le premier produit qui est une base et un top coat en même temps, voilà donc je suis très très contente de l'avoir reçu, c'est de la marque Prescription Lab et franchement là j'arrive au bout de mon top coat et je suis très très contente de l'avoir reçu comme ça je ne dois pas le racheter, donc ils disent que c'est un cocktail malin de thé vert, d'avocat et d'épinards et ils disent aussi que c'est 84% d'ingrédients bio saucés donc voilà, j'en doute pas que c'est des bons produits en fait les produits Prescription Lab ils sont toujours bien en fait en ce qui me concerne moi je vous les recommande vraiment parce que j'ai déjà utilisé leur produit et là donc on a reçu un flacon de 11 ml voilà voyons voir, ils nous disent qu'il protège, qu'il a une longue tenue et il fait briller donc ce cocktail green 2 en 1 formulé à base de thé vert, d'avocat et d'épinards est riche en vitamines et antioxydants utilisé en base, il protège et renforce vos angles et en top coat, il apporte brillance et longue tenue à votre vernis donc très très bien et le conseil d'utilisation, en base il faut appliquer une fine couche pour protéger et en top coat, donc il faut appliquer une fine couche pour faire briller et la petite astuce, donc il faut l'appliquer il faut appliquer une fine couche 3 jours plus tard pour faire durer votre vernis voilà donc très très bien, je le testerai et je vous en dirai des nouvelles et le vernis il est à 12 euros prix public et 10,20 euros au prix abonné alors ensuite j'y retrouve une crème hydratante, donc de la marque BELIF ils disent que c'est une bombe d'hydratation, donc c'est une marque coréenne je ne connais pas du tout la marque, voilà donc ça tombe très très bien en fait de l'avoir reçu comme ça ça me permettra en fait d'avoir mon avis sur les produits coréens j'en ai entendu que du bien mais bon après il faut se faire son propre avis et donc on a reçu un petit pot de 10 ml, voilà, je vais essayer de l'ouvrir ça sent trop trop bon hein donc c'était une espèce de gelée, je ne sais pas si vous allez voir, voilà je vais essayer de tester oui c'est vraiment agréable à appliquer ça donne un effet rafraîchissant c'est frais en fait en tout cas j'aime bien, franchement j'aime bien et j'aime bien en fait l'odeur j'aime vraiment beaucoup l'odeur c'est très très bien elle pénètre assez vite et la peau elle est douce franchement je vous en dirai des nouvelles parce que je ne connais pas du tout le produit et donc voyons voir ce qu'ils nous disent sur le produit donc ils nous disent sur la marque que c'est une marque naturelle et transparente donc la marque a été créée en 2010 et que c'est une jeune marque de cosmétiques coréennes débarquée en France en mars dernier donc déjà dans nos radars elle a conquis la rédaction grâce à ses soins efficaces et à son engagement pour des formules naturelles sans huile minérale sans fragrance de synthèse sans colorant de synthèse sans conservateur et sans ingrédients d'origine animale donc très très bien et le conseil d'utilisation ils disent qu'il faut l'appliquer matin ou soir sur une peau propre et la petite astuce c'est qu'il faut l'utiliser également on peut l'utiliser également en base de maquillage idéal pour être top durant vos longues soirées d'été donc très très bien je la testerai et je vous en dirai des nouvelles voilà donc très content de l'avoir reçu comme ça ça me permettra en fait de la tester ensuite je retrouve le dernier produit donc c'est un masque de baume visage au charbon bleu des dunes donc c'est nuit hydratant éclat voilà donc de la marque nominoé on a reçu un flacon de 40 ml ce qui est assez en fait pour tester largement assez et donc franchement les produits nominoé j'ai déjà j'ai déjà testé et j'aimais beaucoup donc le masque je ne l'ai pas encore testé je vous en dirai des nouvelles ils nous disent qu'il faut l'appliquer le soir donc une fois par semaine appliquer une couche généreuse de produit sur votre visage et laisser agir 10 à 15 minutes au repos puis masser la texture se transforme en huile émissionnez le masque avec un peu d'eau puis masser jusqu'à sa complète absorption si votre peau est très très sèche et déshydratée posez une fine couche de produit sur le visage et le cou et conserver jusqu'au réveil donc très bien je la testerai je vous en dirai des nouvelles mais moi je la testerai plutôt en hiver parce que ma peau elle est beaucoup plus sèche en hiver qu'en été donc voilà je sais que c'est normalement c'est l'inverse mais moi franchement quand il y a du soleil ma peau elle n'est pas sèche du tout et en hiver ma peau elle est vraiment vraiment déshydratée donc je la testerai et je vous en dirai des nouvelles voilà et voilà mes beautés ça c'était le contenu de ma box de mois d'août franchement je suis assez satisfaite de son contenu et vraiment je suis vraiment contente d'avoir reçu des produits que je ne connaissais pas encore vous n'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos et moi je vous retrouve très très bientôt pour une autre vidéo bye bye